Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite séquence spéciale dos-abdos, tout en grasse. On va un petit peu faire ça à la manière d'une danseuse où on va retravailler le dos dans différentes directions. On va travailler les abdos aussi de manière un petit peu originale. On n'a pas besoin de matériel, un tapis et c'est parti. Pour commencer, on va d'abord bouger un petit peu le dos, le bas du dos, où je vais partir en rond. Là, je souffle mon ventre en rond. Je ré-inspire, je remonte, je ré-étire le dos. Hop, puis je repars à nouveau. Derrière, dos rond. Et se regrandir, d'accord ? Donc, on remobilise, comme on n'aime le mans. Le bassin bascule aussi, parce que vous allez voir que votre bassin va en joindre bien solliciter. Ok ? Et puis, je vais revenir un petit peu plus en avant. C'est possible que vous soyez déjà arrêté là et ce n'est pas grave. Si ça va, on descend un petit peu plus bas. Ok ? Et on remonte. Je viens mettre ma jambe derrière pour me mettre dans la position de la sirène. Ok ? Et j'essaie de m'installer vraiment au sol. Évidemment, vous aurez une fesse qui sera un petit peu plus haute que l'autre. Il y a moyen de compenser avec un petit coussin, par exemple, pour pouvoir essayer de bien équilibrer. Et à nouveau, je recherche mon auto-grandissement. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes trop penché, surélevez un petit peu les fesses. Donc, je recherche mon auto-grandissement. Et je vais venir, hop, sur le côté. Je vais partir dans l'étirement. Pas spécialement aller vers le sol, d'accord ? On va essayer d'aller loin. J'étire, puis je relâche. J'étire, puis je relâche. Je prépare mon dos. Et là, je l'étire. Je relâche. Mais chaque fois, j'ai quand même une espèce d'étirement contracté. Relâché. D'accord ? On n'hésite pas à aller plus loin. On essaie d'aller rechercher le dos au maximum. Ok ? Quand on sent que le dos est déjà bien mobilisé, même avec des petits mouvements comme ça, où je me penche un peu plus vers l'avant, hop, je change de côté. Là, je vais essayer d'enfoncer ma fesse dans le sol. Et je ré-étire au maximum. D'accord ? Donc, c'est un petit peu la même chose. Vous allez voir qu'après, on va partir là-dessus pour aller retravailler les obliques. Donc là-ci, je garde toujours plus sur le dos. Où j'essaye de remettre du mouvement. Ok ? Là-ci, je commence déjà, hop, à faire appel aussi à mes obliques pour pivoter. Ma ligne en spirale, une dynamique fonctionnelle. Ok ? Hop ! Je vais venir poser le bras au sol. Retente cette jambe. et monter dans mon gainage. Là-ici, j'ai beaucoup plus de travail d'abdo. Hop ! Je remets mon travail de jambe avec des petits cercles dans un sens. Ok ? Une dizaine de cercles dans un sens, une dizaine de cercles dans l'autre sens. Vous allez sortir aussi la jambe d'appui. Elle travaille bien. On n'oublie pas qu'on essaye de toucher le plafond avec la main et d'allonger la jambe, de sortir la jambe hors du bassin. Ok ? Et puis, on repose. Hop ! Je reviens droite. Ma jambe revient devant. Je vais remettre un petit peu plus de profil pour vous montrer. Je repars dans mon exercice du début où je vais essayer d'aller, cette fois-ci, un petit peu plus loin. Je vais chercher loin avec mes mains. Ok ? Et puis, je me redresse. Droite. Loin avec les mains. Mais quand je me redresse, donc j'essaie d'enfoncer les deux fesses dans le sol. Hop ! Et un fil au sommet du crâne vient me rechercher. Ok ? Je vais pareil de l'autre côté. Hop ! Bien enfoncer les deux fesses dans le sol. Et je venais d'abord partir de ce côté-là. Et je vais rechercher ici tout mon dos dans un sens, dans l'autre. J'active bien mon dos. Et je commence à aller rechercher mes abdos avec les obliques. Ok ? On va aller poser le bras au sol. Je tends et j'étais dans cette position où je faisais mes cercles. Je me repousse bien dans le sol. Je m'enfonce ma main. Hop ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et dans l'autre sens. On n'est pas sûr un ou deux en plus ou en moins. Ok ? On essaie de bien se repousser, de sortir la jambe. Hop ! Et je reviens. Et à nouveau, j'essaie de revenir en avant. Donc, mon dos à nouveau. Je vais me remettre trop fil pour mieux voir. Donc, loin, 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 loin. N'oubliez pas que vous avez peut-être surélevé les fesses, ce qui va vous aider à descendre. D'accord ? Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que vous fléchissiez du dessus du dos. J'essaie que mon mouvement parte de mon bassin pour vraiment rechercher tout mon dos. Comme si j'étais venu rechercher d'ici des fesses. Hop ! Je vais rechercher loin devant. Ok ? Et j'essaie de garder le contact avec les fesses dans le sol. Ok ? Puis je reviens. Je reviens dans ma position de la pose de l'enfant avec les orteils retournés. Alors, tout ce qui est dos arrière du corps, on l'a déjà pas mal travaillé. Vu qu'on a été dans différentes directions. Et on va s'en servir maintenant pour justement retravailler encore plus en dynamique et plus costaud. Donc, je vais monter dans mon chien tête en bas. Chien de postérieure aussi. Une superficielle en arrière. Hop ! La tête est relâchée. Le ventre est relâché aussi. Et ensuite, je descends dans ma planche. J'essaie de maintenir. Bassin libre. Repousse dans les mains. On essaie qu'elle soit vraiment globale. Ganage. Remonte. Ganage. Je maintiens. Quelques secondes. Remonte. Donc, c'est chaque fois ici, ma face plus intensive. Là, je relâche. Intensive. On va maintenir. On repart dans notre gainage latéral un peu plus costaud que celui de tout à l'heure. Je garde ma main droite bien enfoncée dans le sol. Les deux pieds pivote sur le côté. Je remonte à nouveau. OK ? Tout à l'heure, on a aimanté la jambe. Cette fois-ci, je remets du mouvement avec mon bras. Et j'essaie de maintenir. OK ? Je maintiens mon ventre. Je maintiens la longueur de ma position. Je voudrais venir plus loin. Et puis, je vais reposer la main. Faire pareil de l'autre côté. on enfonce la main. On tire en effet de l'espace. Hop, monte. On se grandit. Et on remet du mouvement. Je peux revenir. Par exemple, ici en dessous. Et je termine avec mon chien tête en bas. Je relâche. Je relâche bien le ventre aussi. Et puis, je redescends. Pose de l'enfant. OK ? Puis, je remonte. Et je vais relâcher les bras. Vous avez vu l'importance des bras et des poignées, des mains en fait. La pression des mains dans le sol pour pouvoir avoir un travail global. N'hésitez pas après à relâcher bien les poignées. À relâcher vos épaules. OK ? C'est quelque chose qui est super important parce que j'ai tendance vite à me bloquer un peu les... les poignées. Voilà. C'est une petite séquence comme ça, un petit peu différente. Il n'y a pas de chiffre magique. Il n'y a pas un nombre exact à faire. Essayez de faire plusieurs fois les mouvements et vous allez sentir qu'en remettant justement du dynamisme dans vos mouvements, votre cardio va pas mal travailler aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi un petit peu comment vous l'avez ressenti. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez aimée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve de toute façon ici pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! You're my heart's deep